Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va grave bien, j'ai fait une nuit complète, j'ai trop bien dormi, exceptionnel. Je ne sais pas quand sera la prochaine, mais en tout cas là je suis refaite. Ça ce matin va voir le bébé, enfin je vais voir le bébé, j'ai l'échographie, Vincent peut être avec moi s'il le souhaite. Mais voilà, c'est comme la dernière fois, il m'a dit je suis solidaire avec les papas qui ne peuvent pas aller à l'échographie de leur bébé. Donc il ne viendra pas avec moi, enfin il m'accompagne mais il reste en bas. Donc voilà, et moi évidemment je me réjouis de voir mon bébé, franchement c'est le meilleur moment du mois. Je pense que toutes les futures mamans sont d'accord avec moi. Et voilà, j'essaierai de vous montrer un petit bout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Je suis trop contente. Je vais voir mon bébé, c'est à vous. Bonjour tout le monde, bon bah pour vous dire que bébé il va très très bien, très 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 bien, il est en forme. Je ne connais toujours pas le sexe du bébé, donc voilà, avant que vous me posiez la question. Et là j'étais chez le kiné parce que comme une grosse dinde, je me suis bloquée le bassin hier. Donc voilà, en fait j'ai le bassin qui est complètement penché, c'est génial. Et donc il me le remettra uniquement une fois que j'ai accouché. Et là je dois aller faire mes prises de sang, je vais faire un test aussi pour savoir si j'ai chopé le coronavirus ou pas. Donc comme ça on est sûr. Et je dois refaire un test de diabète, mais je ne dois pas boire le truc sucré. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, je vais aller là maintenant, comme ça c'est fait. Et après je ne sors plus de nouveau. Bon on vient de rentrer avec Vincent, on a été faire mon échographie. J'ai été chez le kiné qui est un spécialiste pour les femmes enceintes parce que j'avais le bassin complètement bloqué. J'ai le bassin qui est en fait tordu comme ça. Et plus les mois passent et plus mon bassin il s'empire. Donc voilà, il pourra faire uniquement quelque chose pour moi une fois que j'ai accouché. Donc là il peut me soulager, mais il ne peut pas me remettre le bassin droit. Sinon pour les tests, alors j'ai fait le test du diabète encore une fois. La première fois j'avais bu justement le glucose. Là cette fois-ci ça a été fait à jeun en prise de sang. J'ai dû uriner aussi dans quelque chose parce qu'il y avait d'autres tests que j'ai dû faire. J'ai fait aussi le test pour le coronavirus qui est d'ailleurs pas remboursé par la sécurité sociale. Et j'ai fait, je ne sais pas, c'est des termes un peu compliqués, je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Sinon le bébé il va très très bien. On a l'échographie avec l'échographe là à la fin du mois pour savoir combien il pèse, combien il mesure, etc. Pour avoir plus d'indications concernant le bébé. Ce dont j'avais très peur c'est d'accoucher avant le terme. Il m'a dit que tout était bien fermé, qu'il n'y avait aucun risque et qu'il fallait que je fasse très attention. Parce que là je suis dans les derniers mois de grossesse. Donc il m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse attention à mon poids et que je fasse du sport. Donc voilà, autant vous dire que là je me suis mise en tenue. Je vais aller faire du sport avec Vincent dans le sens où je vais aller marcher comme ça dans mon jardin. Et je vais aller faire 2-3 squats en espérant que ça me... Alors voilà ma tenue de sport. J'ai remis mon leggings là, il est trop confortable, il s'est tombé. En plus de ça comme vous pouvez le voir vous avez plein d'alvéoles, regardez sur le leggings. Ça, ça va vous permettre de perdre la cellulite 3 fois plus rapidement qu'un leggings normal. En plus de ça ils sont très stretch. Donc hyper confortable. C'est pas des leggings de maternité donc pour vous dire. Moi je prends une taille M. Si jamais ça va vous gainer le ventre, bon pas chez moi quoi qu'il arrive. Et c'est drainant. Donc voilà. Et ils sont push-up. Je vous montre les alvéoles de plus près. Regardez, elles sont partout sur les leggings. C'est ça qui va vous permettre de perdre la cellulite 3 fois plus rapidement qu'un leggings ou qu'une tenue de sport normale. Là vous avez des plis. Vous voyez derrière tous les leggings. Ça va vous permettre de vous faire un effet push-up. Voilà. Sinon la matière elle est très stretch. C'est très agréable à porter. C'est parfait pour faire du sport ou même pour traîner chez vous. Donc là je vous montre. Vous avez différentes coloris pour les leggings. Voilà. Elles sont canonissimes les couleurs. Ensuite vous choisissez votre taille. Vous choisissez évidemment la couleur du leggings que vous souhaitez. Une fois que vous avez tout ajouté au panier, vous mettez procédé au paiement. Je suis parti faire mon sport là. Je voulais juste vous parler de quelque chose qui moi me met dans tous mes états. Voilà. On m'a écrit hier parce qu'il y a un chien qui s'est fait électrocuter, qui est mort dans d'atroces souffrances à cause d'un poteau défaillant et du sol qui a été mouillé. Donc c'est arrivé là à un chien mais ça pourrait très bien arriver à un de vos enfants. Ça pourrait arriver à un adolescent, ça pourrait arriver à un adulte, ça pourrait arriver en fait à n'importe qui. La mairie aurait dû faire en sorte de réparer ce poteau et ça n'a pas été le cas. Et quant à la prise en charge, ça a été une catastrophe. Aucune compassion pour la personne qui a perdu son chien, son chien en souffrance totale qui a fini par décéder. Donc voilà, je vous mets plus d'informations juste après. Et vraiment, je suis hors de moi. Je suis choquée, je suis outrée. Franchement, dans quel monde on vit ? J'ai fait mon sport, j'ai pris ma petite douche. Après, je vous dis sport, j'ai fait des tours dans mon jardin. C'était déjà beaucoup pour moi, je ne vous explique même pas. En plus de ça, Vincent, il n'arrête pas de se moquer de moi comment je marche. Donc voilà, ceux et celles qui voulaient voir la chambre du bébé, je vous montre. Alors attention, ce n'est pas du tout prêt. Ne vous faites pas d'illusions. C'est juste qu'on arrangait un peu et que j'étrais tout ce qu'il y avait dans les cartons, etc. pour pouvoir les donner. Donc voilà, vous voyez, c'est encore bien, bien le bordel. Mais on a quand même dégagé pas mal de choses. La plupart d'entre vous voulaient savoir ce que je donnais dans mes cartons. Alors je vous explique, il y a vraiment de tout. Il y a des t-shirts, il y a des crop tops, il y a des pulls, des vestes, il y a de l'aîné. Il y a aussi des bougies, il y a de l'huile pour le corps, il y a des chaussures, des schlapses. Enfin vraiment, il y a de tout. La seule chose que je garde pour moi, c'est mes gaines. Je les ai retrouvées, c'est des gaines qui sont slimies. Elles sont juste génialissimes. Je les avais apprises l'année passée. Donc voilà, il faut juste que je les lave par contre parce qu'il y a des poils de chat dessus. Mais voilà, elles sont comme ça. En fait, je garde tout ce qui va m'aider à récupérer mon corps que j'avais avant, après ma grossesse. Donc voilà, en plus, elles sont topissimes. Vous pouvez les mettre sous vos habits. Le site fonctionne toujours d'ailleurs. C'est la première marque de gaines en France. Donc les gaines, elles sont amincissantes. Elles vous permettent d'avoir une silhouette parfaite. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elles vont me rendre mon corps que j'avais avant ma grossesse. Et en plus de ça, ça vous camoufle les formes qui sont disgracieuses. Donc c'est idéal en fait pour avoir une taille affinée et un ventre plat et des fesses sexy. Vu que chez moi là, tout tombe, je vous avoue. Et ça convient à toutes les femmes et toutes les morphologies et toutes les corpulences. Pour la matière, elle est très agréable. Elle est très stretch. Vraiment, vraiment, vraiment. Et elle ne se voit absolument pas sous vos habits. Alors, avant d'aller manger, je vous fais une petite story concernant les patchs phaseurs. Vous avez été très nombreux à me poser plein de questions due à la capture d'écran que je vous ai mis ce matin. Moi, j'utilisais les patchs déjà de 1 à la base parce que à chaque fois que j'avais mon téléphone dans les mains, j'avais la main qui me chauffait, j'avais des maux de tête, j'avais des vertiges, troubles du cerveau qui reviennent. Mais ça n'a rien à voir. Et forcément, depuis que j'ai utilisé ces patchs, tout est parti. Un truc de fou. Ça marche vraiment super bien. À savoir, en plus de ça, que je suis enceinte. Donc forcément, mon téléphone, quand j'écris, il est positionné où mon téléphone au niveau de mon ventre. Donc, je ne voulais surtout pas que mon bébé ait des mauvaises ondes. Donc voilà, j'ai mis ça vraiment pour protéger mon bébé. Vous pouvez mettre ça pour protéger vos enfants, votre copine, votre copain. Il ne faut pas oublier que ce sont des ondes qui sont très négatives, très néfastes pour vous. Et sur du long terme, qui peuvent être gravissimes. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions juste après. Je vous mets toutes les captures des... Alors, je vous montre. Hop. Et voilà. Nickel. Donc hyper facile. Et comment le faire ? Vous voyez, là, vous avez la liste de tous les téléphones sur lesquels vous pouvez coller les patchs. Autant vous dire, vous pouvez le faire sur tous les téléphones. Et là, ces numéros-là sont ici. Et vous placez ces trois petites barres. Et ça vous donnera l'emplacement pile-poil où doit être le patch phase-up. Aussi. Et là, ça va. Ça va. л